Chapitre 7. La santé provenant de Dieu. Je consacre un chapitre ici pour expliquer comment l'être humain peut recevoir la santé depuis le suprême. Par suprême, j'entends la substance pensante depuis laquelle toutes les choses sont faites, et qui est en tout et à travers tout, qui recherche une expression plus complète ainsi qu'une vie plus pleine. Cette substance intelligente, dans un état à tout ce qu'il y a de plus fluide, pénètre et imprègne toutes les choses, et est reliée à tous les esprits. Elle est la source de toute énergie et puissance, elle constitue l'afflux de vie, comme l'a dit Swedenborg, en vitalisant toute chose. Elle travaille en direction d'une seule destination, la réalisation d'un seul but, et ce but est l'avancer de la vie vers l'expression complète de l'esprit. Quand l'homme s'harmonise avec cette intelligence, celle-ci lui donnera santé et sagesse. Quand l'homme s'accroche au but de vivre plus amondamment, il s'harmonise avec cette intelligence suprême. Le but de l'intelligence suprême est la vie la plus abondante pour tous. Le but de cette intelligence suprême, en ce qui te concerne, est que tu puisses vivre plus abondamment. Si donc ton propre but est de vivre plus abondamment, tu es unifié avec le suprême, tu travailles avec, et il doit travailler avec toi. Toutefois, étant donné que l'intelligence suprême est en tout, si tu t'accordes avec, tu dois t'accorder avec tout, et tu dois désirer une vie plus abondante pour tous autant que pour toi-même. Deux grands bienfaits découlent d'être en harmonie avec l'intelligence suprême. Primo, tu recevras la sagesse. Par sagesse, je n'entends pas la connaissance des faits, ni la faculté de percevoir et de comprendre les faits, ni de juger sainement ou agir droitement dans tous les domaines de la vie. La sagesse, c'est le pouvoir de percevoir la vérité, et la faculté de faire le meilleur usage de la connaissance de la vérité. C'est le pouvoir de discerner spontanément la meilleure finalité possible vers laquelle tendre, ainsi que les moyens les plus adaptés pour l'atteindre. Avec la sagesse, sont livrés équilibres, pouvoir de penser droitement, de contrôler et guider tes pensées, ainsi que d'éviter les difficultés découlant d'une pensée erronée. Avec la sagesse, tu pourras sélectionner la bonne voie pour tes besoins particuliers, ainsi que la faculté de te gérer tous azimuts de façon à t'assurer les meilleurs résultats. Tu sauras comment faire ce que tu veux faire. Tu peux facilement voir que la sagesse doit être un attribut essentiel de l'intelligence suprême, étant donné que ceux qui connaissent toute vérité doivent être sages. Et tu peux également voir que ton harmonie et union avec cette intelligence te fournira la sagesse équivalente. Toutefois, je répète que, comme cette intelligence est tout, et en tout, tu peux pénétrer sa sagesse seulement par le fait de t'unir avec tout. S'il y a quoi que ce soit dans tes désirs ou tes buts qui oppriment l'autre, engendre l'injustice ou créer une insuffisance de vie pour qui que ce soit, tu ne pourras pas recevoir la sagesse depuis le suprême. De plus, ton but te concernant doit être le meilleur. On peut vivre selon trois principes généraux, pour la satisfaction du corps, pour celle de l'intellect, pour celle de l'âme. La première est accomplie par la satisfaction du désir de manger, boire, ainsi que de ces choses qui donnent d'agréables satisfactions physiques. La deuxième est accomplie en faisant ces choses qui causent d'agréables sensations mentales, telles que satisfaire le désir de connaissances ou du goût de l'élégance vestimentaire, de la célébrité, du pouvoir, etc. La troisième est accomplie en ouvrant la voie des instincts d'amour désintéressé et d'altruisme. On vit le plus sagement et complètement lorsque l'on fonctionne le plus parfaitement possible selon toutes ses voies, sans excès dans aucune. Celui qui vit comme un pourceau, seulement pour le corps, n'est pas sage et en disharmonie avec Dieu. Celui qui ne vit que pour la froide jouissance de l'intellect, bien qu'il soit tout à fait droit, n'est pas sage et en disharmonie avec Dieu. Enfin, celui qui vit entièrement par altruisme et qui s'oublie en faveur des autres, est aussi peu sage et éloigné de l'harmonie d'avec Dieu que ceux qui sont dans l'excès des autres principes. Pour atteindre l'harmonie complète avec le suprême, notre but doit être de vivre. Vivre au maximum de nos possibilités physiques, mentales et spirituelles. Ceci induit l'exercice complet des fonctionnements de chaque principe, mais sans excès. Car l'excès dans l'un engendre la déficience dans les autres. Derrière ton désir de santé se trouve ton propre désir d'une vie plus abondante. Derrière cela se trouve le désir de l'intelligence informe de vivre plus pleinement en toi. Donc au fil de ta progression vers la santé parfaite, accroche-toi au but d'atteindre une vie plus complète, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Afin de progresser dans tous les domaines et dans chaque domaine pour vivre plus. Si tu gardes ce but en tête, l'on te donnera la sagesse. Celui dont le dessein est d'accomplir la volonté du Père saura, a dit Jésus. La sagesse est le plus désirable des cadeaux que l'homme puisse recevoir, car elle lui permet de s'auto-gérer droitement. Mais la sagesse n'est pas la seule chose que tu puisses recevoir de l'intelligence suprême. Tu peux recevoir l'énergie physique, la vitalité et la force de vie. L'énergie de la substance informe est illimitée et imprègne tout. Tu reçois déjà, ou plutôt t'approprie déjà cette énergie d'une façon automatique et instinctive, mais il t'est possible de le faire à un degré beaucoup plus important si tu t'y engages intelligemment. Le degré de force d'un individu n'est pas celui que Dieu veut bien lui donner, mais ce que lui-même s'approprie à la hauteur de son désir et de son intelligence. Dieu te donnera la totale. La seule question est de savoir dans quelle mesure te servir dans cette réserve inépuisable. Il était démontré qu'il n'y a apparemment aucune limite au pouvoir des hommes. Et la raison en est simplement que le pouvoir de l'homme provient de l'inépuisable réservoir du suprême. Le coureur ayant atteint l'épuisement lorsque ses ressources physiques semblent totalement épuisées, en continuant de courir d'une certaine façon, pourra bénéficier de son second souffle. Sa force sera renouvelée d'une façon apparemment miraculeuse, et il pourra continuer indéfiniment. Puis en continuant de la certaine façon, il se peut qu'il reçoive un troisième, quatrième et cinquième souffle. Nous ne savons pas où se trouve la limite, ou jusqu'où il nous est possible de la repousser. La condition est que le coureur doit avoir une foi absolue dans le fait que la force viendra, qu'il pense sans interruption à la force, et qu'il a la confiance absolue de l'avoir, et qu'il doit continuer de courir. S'il laisse le doute s'immiscer dans son esprit, il s'écroulera, et s'il arrête de courir pour attendre l'arrivée de la force, jamais elle ne viendra. Sa foi en la force, sa foi qu'il peut continuer de courir, son but inébranlable de continuer de courir et son action de continuer, semble le connecter à la source d'énergie d'une manière telle qu'il recevra un nouvel apport. D'une manière identique, la personne malade, qui a une foi incontestable en la santé, dont le but l'amène à l'harmonie avec la source, et qui accomplit les fonctions volontaires de la vie d'une certaine façon, recevra suffisamment d'énergie vitale pour tous ses besoins et pour la guérison de toutes ses maladies. Dieu qui cherche à vivre et s'exprimer complètement dans l'humanité, adore donner à l'homme tout ce qu'il faut pour une vie des plus abondantes. L'action et la réaction sont égales. Et lorsque tu désires vivre plus, si tu es en harmonie mentale avec le suprême, les forces qui constituent la vie commencent à se concentrer autour de toi et en toi. La seule vie qui existe commence à bouger vers toi et ton environnement deviendra surchargé. Donc si tu te l'appropries par la foi, elle est à toi. Tu demanderas ce que tu désires et tu l'obtiendras. Ton père ne parcimonie pas son esprit. Il est ravi de t'offrir de beaux cadeaux. Fin du chapitre septième